Julien Audoul est avec nous, député de la Rassemblement National de Lyon. Bon, d'abord, on va écarter les questions, non pas qu'ils fâchent, mais beaucoup disent, c'est un hold-up, dans votre camp bien sûr, beaucoup d'électeurs que je vais entendre, c'est un hold-up, l'élection est volée, c'est pas normal, c'est un scandale, c'est les magouilles, etc. Moi depuis ce matin, je ne suis pas sur cette ligne-là, je dis les gens, ils sont grands, ils ont voté en connaissance de cause, ils savaient qu'il y avait des désistements, ils savaient qu'il y avait du tripatouillage et du magouillage, d'une certaine manière, magouillage c'est peut-être trop fort d'ailleurs, mais tripatouillage entre les partis, entre les partis, ils le savent, ils sont grands, et la conclusion c'est qu'ils ne veulent pas, et c'est un paradoxe peut-être, parce que les thèses ou les sujets que vous abordez, ils adhèrent, je pense à la sécurité et à l'immigration, mais manifestement, ils ne veulent pas du Rassemblement National à Matignon. Bon déjà, il faut balayer l'argument, l'élection n'est pas légitime, l'élection est tout à fait légitime, les Français sont allés voter, point barre. Il y a quand même quelque chose qui interpelle et qui choque beaucoup de Français, le fait que le Rassemblement National soit arrivé en tête en nombre de voix, plus de 10 millions de voix avec ses alliés, le fait que ce soit le seul parti en progression, en termes de siège, nous étions 88, nous sommes 143 avec nos alliés aujourd'hui, et pourtant, nous ne gouvernons pas, et pourtant nous arrivons troisième. Et ça interpelle beaucoup de gens. Les thèmes qui ont été ceux de la campagne, les thèmes qui sont ceux que partagent une majorité de Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'insécurité, qui ont été nos thèmes forts, finalement, sont balayés par l'arrivée en tête du Front populaire, qui évidemment est aux antipodes de ses orientations politiques. Donc ça, c'est vrai que ça interpelle, et ça choque beaucoup de Français qui se disent « je ne m'y retrouve pas aujourd'hui, quelle va être la politique qui va être décidée ? » En mon nom, alors que je n'ai pas voulu cela, même des gens qui ont voté contre le RN, ils n'ont pas voté pour une politique de gauche, ils n'ont pas voté pour le désarmement de la police, ils n'ont pas voté pour la brogation de la loi anti-squatteur, ils n'ont pas voté pour cinq tranches d'impôt supplémentaires. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions. Il n'y a pas de majorité de l'autre côté, personne n'a gagné. Et personne n'a gagné, effectivement. Et c'est un mensonge de dire qu'avec 182 députés, la gauche et l'extrême-gauche ont gagné cette élection. Personne n'est du plat non plus, c'est-à-dire que M. Mélenchon le dit, mais personne n'est du plat. En revanche, et ce qu'il doit vous interroger, c'est une question essentielle. C'est-à-dire que le procès en fascisme, ça marche. Le procès en extrémisme, ça marche. On peut considérer ce qu'on veut de Jordan Bardella. Moi, je suis le premier à avoir dit ici, je voudrais qu'on me dise précisément en quoi Jordan Bardella est d'extrême-droite. Et je lui ai posé, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que tu adhères à un programme loin de là, c'est-à-dire que tu peux contester le programme du Rassemblement National, mais moi, je ne vous fais pas le procès en fascisme, en nazisme, en tout ce que vous voulez. Il se trouve que ça marche. Il se trouve que ça marche, que j'ai entendu par exemple des leaders d'opinion, joueurs de football, M. Mbappé. J'ai entendu également, c'est Akhenaton, Akhenaton, qui était dans un, non pas un meeting, mais un concert vendredi soir, qui a dit, je préfère la main tendue au bras tendu. Allusion très claire à ça. Donc, comment vous faites pour vous débarrasser de ça, puisque manifestement, ça influe et dans l'opinion, et dans les médias, et ça existe toujours ? Alors, ça existe toujours. Reconnaissons que ça existe de moins en moins. Si je vois dans mon département de Lyon, on fait trois députés RN sur trois circonscriptions. Pareil dans ma région Bourgogne-Franche-Comté, dans la ruralité notamment, ça marche de moins en moins. Et beaucoup de Français nous voient réellement tels que nous sommes, nos propositions, et ne voient plus les caricatures. En revanche, il est vrai que dans certains territoires, notamment dans les zones urbaines, ça génère effectivement une mobilisation, un barrage. Il y a un travail à faire de notre côté pour rassurer encore, et je pense que nous aurons trois années pour rassurer nos compatriotes, pour montrer que nous sommes une alternative crédible, sérieuse et rassurante, qui est garante de l'unité du pays. Donc ça, c'est un travail que nous devons faire, effectivement. Et puis, objectivement, il y a eu un tel lynchage médiatique. Il y a eu les appels aux sursauts contre le fascisme, contre le nazisme, il y a eu toutes les caricatures, particulièrement du service public, de l'audiovisuel, qui a été odieux dans cette campagne, enfin, qui a traité nos électeurs de fous, de dégénérés, etc. La plus belle des réponses, face à cela, c'est quand même qu'on ait obtenu deux députés en Outre-mer, à La Réunion et à Mayotte, et je salue l'élection de ces deux députés, qui sont une nouvelle preuve, une nouvelle preuve que nos concitoyens dans les départements et territoires d'Outre-mer font confiance de plus en plus au Rassemblement National. Et puis, autre chose qui a beaucoup frappé, et moi le premier d'ailleurs, cet entre-deux-tours, c'est que je ne sais pas comment fonctionne un parti politique, mais je sais comment fonctionne une entreprise. Donc, dans une entreprise, il y a un DRH, il y a du professionnalisme, le DRH sait qui est qui dans l'entreprise, et il n'y a pas, a priori, le DRH, il sait à peu près tous les membres de cette entreprise. Moi, je vous assure, je suis sidéré des candidats que j'ai vus du Rassemblement National, et je pense que ça frappait l'opinion, c'est-à-dire que quand je découvre une dame qui se balade avec une casquette de la Luftwaffe que je vois, je crois que c'est M. Chaperon qui le défend, qui était donc quelqu'un du Rassemblement National, qui dit sur un plateau, bah oui, elle a trouvé cette casquette à une brocante, et puis elle l'a mise. Quand je vois certaines interventions de certains de vos députés candidats, je me dis, mais c'est pas possible, vous ne travaillez pas, c'est-à-dire qu'un parti ne travaille pas, c'est-à-dire qu'il doit savoir qui recruter, qui prendre la parole, pourquoi pas même former ces gens-là, et manifestement, ce travail-là n'est pas effectué. Et je pense que ça a frappé l'opinion aussi des uns et des autres, puisque moi ça m'a frappé, je me suis dit, enfin c'est pas possible, et puis ça peut être vrai pour d'autres parties aussi, mais tu peux pas être... C'est surtout vrai pour le Front Populaire, objectivement, enfin le Front Populaire qui fait élire avec les voix macronistes un fiché S ultra-violent. Oui, mais là c'est un autre profil le fiché S, parce que lui il est formé précisément, c'est un révolutionnaire. Ah mais bien sûr, donc lui c'est encore autre chose. Il est formé pour ça, il est encensé pour ça, avec des voix d'Emmanuel Macron et des voix des Républicains, ce qui est quand même assez choquant. Mais j'entends ce que vous dites, et puis les électeurs comme toujours trancheront, mais comment vous-même, d'abord est-ce que vous avez été surpris de ça, est-ce que vous admettez cette idée que il y a des gens chez vous, des candidats qui ne sont pas à la hauteur ? Mais il y a eu des erreurs, effectivement, Jordan Bardella l'a reconnu, les erreurs, d'ailleurs nous les assumons, puisque les candidats en question sont traduits, exclus, suspendus, immédiatiquement. immédiatement. C'est-à-dire que quand il y a un propos qui dérape, quand il y a un profil... Mais ça veut dire qu'avant, ils n'ont pas été repérés ? C'est ça qui m'étonne quand je parlais de DRH. Vous comprenez la difficulté avec la dissolution, on a dû investir en 48 heures près de 600 candidats. Mais ce n'est pas prévu avant, c'est-à-dire qu'avant... Il y en a beaucoup qui étaient... Dans des départements, vous n'avez pas dans chaque département des personnes qui travaillent pour vous et qui sont identifiées au cas où il y a une dissolution ? Mais nous ne mettons pas un surveillant derrière chaque candidat. Et vous savez, quelquefois, il y a des propos qui nous échappent. C'est une question de personnalité. Quand je dis un DRH, le DRH, il rencontre tout le monde. La personnalité, quelquefois, malheureusement, elle se révèle au moment d'une élection où on n'avait pas détecté certains profils, certains propos. Mais quand nous les détectons, contrairement aux autres, nous avons une sanction qui est immédiate. Mais moi, je me suis dit, de l'autre côté, ce n'est pas très pro. Je trouve que le premier parti de France, il a de l'argent. Il y a un moment, il faut structurer ça. Et c'est pareil aussi pour le programme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer un programme en fonction de ce qui se passe. On imagine que le programme, il est fait et qu'il va être appliqué à 95%. Le programme n'a pas changé. Il y avait quelques petites choses, parfois, qu'on s'adapte, encore une fois, et c'est normal. Notre programme, il est devenu plus libéral, disons. Il s'est macronisé. Il était un peu plus à gauche au départ. Notre programme, et vous reprenez les principales propositions, notamment sur le volet pouvoir d'achat, c'était les mêmes que celles de Marine Le Pen en 2022, et je pense que ce sont celles qui sont nécessaires pour le pays. On va avancer, et on va marquer une pause. Et puis, de toute façon, c'est les auditeurs qui vont pouvoir, après ce préambule, vous interroger. Moi, j'entends beaucoup d'auditeurs qui disent le vol, l'escroquerie, un hold-up, etc. C'est intéressant parce que l'argument le plus fort, et vous avez tellement raison, c'est que vous avez combien ? 10 millions de voix ? 10 millions, oui. Avec 10 millions de voix, tu n'as que 155 députés. Avec 35 ou 36%, tu n'as que 155 députés. Jamais dans l'histoire de la Ve République, tu as été aussi haut en termes de pourcentage des voix, et jamais avec un résultat si faible. Bon. Il est 11h14, à tout de suite. Et pour échanger avec notre invité, Julien Audoul, un seul numéro à composer, il est non surtaxé. ... du Rassemblement National de Lyon, élu dès le premier tour la semaine dernière, le jeu de cette émission, si tant est que ce soit un jeu, c'est d'échanger, bien sûr, avec les auditeurs. Nous sommes avec Christian. Bonjour Christian. Vous êtes un électeur de la France Insoumise. Ah, tout à fait. Content. La voix cassée. Vous êtes heureux. Mais bon. Il faut bien qu'on ait... Ah bah oui. Il faut bien des petites joies de temps en temps. Et encore plus en écoutant... Bah oui, non mais encore plus en écoutant M. Audoul. Il est impeccable. Là, franchement, il faut remplacer un nounard pour le mettre à la tête. Laissez parler, M. Christian. Allez-y, M. Christian. Votre analyse et une question à M. Audoul. Alors, moi, l'analyse, ça veut dire qu'aujourd'hui, la France n'est pas enjouée à pouvoir être dirigée par le Rassemblement National, j'allais dire le Front National. Mais ça a beau changer de nom, c'est exactement les mêmes. Quand on commence à contester les élections, et puis... Il a dit le contraire, si vous me permettez. La première chose qu'il a dite, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on prête toujours des intentions. La première chose qu'a dit M. Audoul, c'est qu'il n'est pas question de contester l'élection. Donc, je veux bien que... En fait, pourquoi on ne peut plus se parler ? Moi, je passe mon temps à dire qu'on ne peut plus se parler. On ne peut plus se parler puisque si vous me dites, par exemple, que j'ai les cheveux bruns, je vais vous dire non, j'ai les cheveux blancs, c'est pareil. Arrêtez, on perd du temps. On perd du temps. Il vient de le dire, il y a 5 minutes. Il vient de dire, il y a 5 minutes, c'est la première chose qu'il a dit. Alors, vous pouvez dire qu'il a dit ça et qu'il ne le pense pas. Ça, c'est possible. Oui, 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 oui. Non, non, vous pouvez le protéger aussi, il n'y a pas de problème. Mais je perds ça. Je fais mon métier de journaliste avec, je crois, beaucoup de l'été intellectuelle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bon, eh bien, ne vous forcez pas, moi, je suis cash. Oui, bien sûr, mais moi, je ne suis pas militant. Quand M. Audoul critique les candidats qui ont été proposés, c'est bien ça. J'ai bien entendu. Je n'ai pas tout entendu. Donc ça, je ne me trompe pas. Mais les candidats qu'il a présentés, qui s'occupent déjà de son parti, franchement, ça fait depuis les élections européennes, on nous rabâche. Moi, bien, j'ai presque entendu M. Berdéa, moi, président, ou Marine, moi, présidente, voilà. Mais vous avez tout le temps pour préparer et recruter des candidats. Et là, tout ce que j'ai vu pendant cette campagne législative, mais c'est ubuesque. Mais je ne sais plus, mais des relents de nazisme sur certains candidats, mais c'est incroyable. On va peut-être pas enlever vos nazismes, mais c'est le vôtre. On avait une candidate. On avait une candidate sur le Calvados. Elle a été retirée par Vossois. Heureusement, elle a été affublée d'un nabi nazi et ça l'amusait. D'une casquette de la Luftwaffe, précisément. Voilà. Mais vous avez raison, ça n'a pas de sens, effectivement, et c'est une erreur bien sûre. Il y a des erreurs qui coûte fort, d'ailleurs. Ah bah oui, non, mais sur la circo d'à côté, on avait une personne qui met sur ses réseaux des photos d'une personne avec un collier de saucisson. C'était le collier anti-décapitation. Mais enfin, c'est des choses... Est-ce que vous avez quelque chose à dire à M. O'Doul ? Alors, M. O'Doul, moi je pense que il faudrait déjà au moins proposer pour les Français quelque chose de vrai de votre part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me parlez du pouvoir d'achat. Vous êtes pour l'augmentation du pouvoir d'achat et des revenus des Français. Oui ? Je suis d'accord, oui. Bon. Alors pourquoi quand il y a des textes de loi qui sont passés à l'Assemblée, vous avez voté contre ? Quel texte de loi ? L'augmentation du SMIC. Parce que l'augmentation du SMIC telle que vous la concevez serait un cauchemar pour les chefs d'entreprise en France et les maîtresses sur la paille. Donc c'est une fausse bonne idée. Ah oui. Alors excusez-moi, mais si c'est pour améliorer et avoir un billet supplémentaire, moi, retraité avec... Alors attendez, j'ai le calcul avec la complémentaire, 1 500 euros. Vous pensez qu'avec les 20% d'inflation, l'augmentation des loyers et tout ça, on y arrive de mieux en mieux ? Essayez de prévoir dans votre programme des choses au moins qui vont directement dans le porte-monnaie des petits. La baisse de la TVA, ça va directement dans votre porte-monnaie. Christian, vous avez quel âge ? J'ai 67 ans. Quel métier vous faisiez ? Alors j'étais technicien chez un bailleur social. Bon, et vous avez travaillé toute votre vie ? Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une période de chômage ? Non, même pas. Et vous avez commencé à travailler à quel âge ? Alors j'étais apprenti, alors de ce temps-là, c'était... Moi, j'aurais dit 16 ans, 15 ans. Et vous avez travaillé jusqu'à quel âge ? Eh bien... Jusqu'à 60 ans. Oui, c'est vrai que là, je me suis arrêté à 60 ans. Et c'est vrai qu'effectivement... Alors, est-ce que vous avez la chance d'avoir payé votre maison ? Est-ce que vous êtes propriétaire ? Non, je suis en location. Bon, et vous avez 1500 euros net par mois pour vivre ? Oui. Et alors, pardonnez-moi de vous poser des questions qui sont toujours indiscrètes, mais vous êtes en couple ou vous êtes célibat? Oui, je suis en couple. Donc votre épouse a une retraite également ? je suis en couple. Votre épouse a une retraite ? Oui. Elle a travaillé aussi toute sa... et elle a gardé les enfants et tout ça, oui, oui, oui. Et vous voulez savoir sa retraite ? Oui. 1100. 1100. Donc tous les deux, vous avez 2600 euros. Oui. Vous avez eu combien d'enfants ? Comment ? Vous avez eu combien d'enfants, Christian ? 3 de son côté, 2 du mien. D'accord. Donc 5 enfants, effectivement, mais que tout ça a vécu ensemble ou vous êtes remarié ? Non, non, non. D'accord, vous n'avez pas d'enfants ensemble ? Non, non, voilà. Vous n'avez pas d'enfants ensemble ? Bon, mais vous êtes marié ? Non. Oui. Oui, non. Non, mais alors, c'est un cas concret d'une France qui est sans doute déclassée, c'est-à-dire qu'il y a 30 ou 40 ans pour le même métier, vous auriez pu être propriétaire, j'imagine, alors que pour vous, ça a été plus difficile d'acquérir une maison, donc ça change tout ? Parce que vous payez combien de loyers par mois ? Je suis 700 ans et quelques, donc nous sommes dans un pavillon. Oui, alors vous avez fait le choix d'avoir une belle maison, j'imagine, un joli pavillon, 700 euros. C'est une maison HLM, c'est une maison HLM, c'est un pavillon HLM dans un... Donc il reste, comme vous avez 2100, il reste 1400 euros, une fois par mois, donc j'imagine que là, les vacances par exemple arrivent, est-ce que vous avez des moyens de partir en vacances ? Non. Et c'est vrai qu'à 67 ans, je trouve que... Bien sûr qu'on a envie d'avoir une vie plus facile, plus légère, vous avez travaillé toute votre vie et que les solutions sont difficiles d'ailleurs à trouver, bien sûr que les solutions sont difficiles à trouver. Oui, et ce que la France Insoumise me propose dans son programme me convient totalement. Oui, ça c'est possible, mais par exemple, vos parents, vous n'avez pas eu d'héritage, il n'y a pas eu de maison qui sont arrivées ? Non, non, non. Alors effectivement, s'il n'y a pas non plus d'héritage, parce que parfois, l'héritage à 67 ans, des gens ont la maison de leurs parents, qu'ils avaient, maison secondaire, etc. Donc vous, vous étiez d'un milieu peut-être plus défavorisé, Christian ? Modeste, honnête, et droit, et à travailler. mais il n'y a pas eu de... Vos parents ne vous ont pas transmis ? Très heureuse, Mais j'en suis sûr, mais vos parents ne vous ont pas transmis une maison. Non, et ils m'ont transmis l'amour. Non, mais c'est bien, mais moi, si vous voulez, au-delà des aspects politiques, etc., moi je comprends, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je passe mon temps à dire ça. Je pense que le nerf de la guerre, vous, vous n'êtes pas un révolutionnaire, vous voulez simplement... Je ne suis pas sûr que les filles soient... Non, mais vous ne voulez pas la révolution, vous dites simplement je voudrais gagner mieux, je voudrais avoir plus d'argent, c'est ça au fond que vous dites ? Je veux forcément que nous, en bas, je dis bien la classe sociale d'en bas, vivent mieux, parce qu'on nous balance des millions, des milliards, des personnes qui achètent des choses extraordinaires en haut, et qui ont de plus en plus d'argent, parce que c'est le concret, les riches n'ont jamais été aussi riches. Je ne suis même pas sûr que ce soit vrai, mais c'est une conversation que j'ai en permanence même avec des gens dans le service, je dis qu'il y a 50 ans, les gens ne savaient pas comment les autres vivaient, qu'aujourd'hui, tout le monde sait comment les autres vivent, et que vous-même, la première chose que vous dites, pourquoi moi je gagne 2500 euros, alors que d'autres ont des super bateaux, des magnifiques hôtels, vont aller partout en vacances, etc. Non, je ne suis pas jaloux. Non, mais vous le voyez, c'est humain d'ailleurs, je ne vous le reproche pas Christian. Julien Oud veut vous dire un petit mot. Christian, non, attendez. Vous le direz après la pause, et restez avec nous, parce que c'est passionnant, vous voyez Christian, on est parti d'une discussion un peu conflictuelle, et en fait, on arrive à quelque chose de différent à la fin, parce qu'il y a un mot que j'aurais dit 50 000 fois dans cette émission depuis le 28 août, c'est un ennemi, un ennemi c'est quelqu'un avec qui on n'a pas déjeuné. N'oubliez jamais cette phrase, un ennemi c'est quelqu'un avec qui on n'a pas déjeuné. Elle est magnifique cette phrase, parce qu'elle n'est pas de moi. Non, je ne déjeunerai pas avec vous. Mais non, elle n'est pas de moi, mais ça veut dire quoi ? Quand on vous invite à l'Assemblée nationale, si vous voulez question. Quand on commence à parler avec les uns et les autres, on trouve... Non, non, pitié, pitié. Alors, on va marquer une pause. Je termine. On marque une pause. Quand on commence à parler avec les uns et les autres, on trouve effectivement qu'on comprend et puis on comprend l'écheminement, etc. Bon, il est 11h27 et M. Odoul va pouvoir échanger avec vous et c'est passionnant. Merci Christian d'être avec nous en tout cas. Merci beaucoup. Notre ami constitutionnel Liste, Dominique Chaniolo. Je lui demande de patienter encore quelques secondes parce qu'il y avait un échange avec Christian, entre Christian et Julien Odoul qu'on voulait terminer. Que vouliez-vous dire, Julien Odoul ? Oui, Christian, au-delà des divergences politiques. Moi, je sens que, voilà, une certaine désespérance dans votre propos. Vous êtes, je pense, et vous seriez intéressé pour acquérir une propriété, pour acheter une petite maison, si je ne me trompe pas. Ce serait peut-être l'un des choix de votre vie. Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord. Je suis à 67 ans. Vous voulez faire... Nous, nous, on vit pour se faire quelques petits plaisirs et aussi faire plaisir aux petits-enfants. Alors, je vais continuer ma question. On va pas plus loin. On va pas se mettre un crédit sur le dos. Non, mais dans l'absolu, je disais, dans l'absolu, ce serait une volonté si vous aviez les moyens. Non. D'accord. Non, je vais aller plus loin. vous êtes attaché à votre petit pavillon en location. Vous êtes attaché à la propriété privée. N'est-ce pas ? Donc, dans le programme de M. Mélenchon... La propriété privée ? Oui, la propriété privée. Enfin, chez vous, vous êtes chez vous. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas que les intrusions, les squatteurs... Un logement HLM, on est chez nous, mais on n'est pas chez nous non plus. C'est un bailleur. Voilà. Oui, mais vous n'acceptez pas et vous n'accepteriez pas que votre logement soit squaté. C'est ça, Christian ? Si demain, un squatteur s'est installé chez vous... Vous êtes sortis là-dessus ? Oh là là ! Mais vous savez pourquoi je ne voterai jamais pour vous ? Non, mais c'est une vraie question. Pour jamais pour le RN. Vous êtes en train de... Christian, c'est une vraie question. Vous vous mettez des trucs en tête. Non, mais vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent du squat, du vol de leur propriété. Et le programme de M. Mélenchon, c'est de généraliser le squat avec l'abrogation de la loi anti-squatteur. Oh là 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 là... Bon, Christian, on ne vous mettra pas d'accord, mais je vais vous dire, Christian... Et vous allez remplacer... Non, non, mais M. O'Doul, vous remplacez à Nuna sur C8, parce que là, c'est de l'humour. Bon, Christian, Christian, je vais vous dire quelque chose. Vous faites une campagne nauséabonde... Non, non, mais vous faites une campagne nauséabonde contre les uns, contre les autres. Nous, en bas, vous avez ligué les pauvres plans, le chômeur, il y a l'autre qui est le voisin, il est trop coloré, donc l'autre, il a trop de prestations. L'autre, il ne dit pas de bêtises. Bon, on ne vous mettra pas d'accord, mais Christian, je vous propose, d'abord, je vous remercie, s'il vous plaît, Christian, d'abord, je vous propose de vous remercier de votre témoignage. Moi, la partie la plus intéressante, parce qu'on ne peut pas parler quand on n'est pas d'accord en politique, et c'est très difficile, même si on le fait matin, midi et soir avec les auditeurs, mais à chaque fois, c'est compliqué. En revanche, je retiens votre témoignage, le témoignage de votre vie. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Comment vous dites, voilà, on ne gagne peut-être pas beaucoup d'argent, mais on veut faire plaisir à nos petits-enfants. Toute cette partie-là que vous avez développée, elle me touche. Voilà, elle me touche beaucoup, parce que, et vous dites, d'ailleurs, je suis heureux, nous traversons la vie, nous avons été heureux, mais c'est vrai que si le pouvoir d'achat pour les plus en difficulté pouvait être amélioré en France, d'une manière ou d'une autre, je pense que j'en serais très heureux, et je vous remercie de ce témoignage. Merci Christian, merci beaucoup. Et je peux vous dire deux mots, deux mots alors, parce que M. Chagnolo nous attend. Non, non, mais vous parliez du bac. Moi, j'en ai, vous avez un seul bac ? Moi, j'en ai deux. Le bac d'eau froide et le bac d'eau chaude. Ah bah écoutez, oui, effectivement. Vous savez ce que vous faites ? Si vous pouvez envoyer vos plaisanteries à Fabrice Laffitte, parce qu'il en manque quelques-unes, généralement, et je pense que vous vous êtes bien trouvé avec Fabrice Laffitte sur les plaisanteries, donc si vous pouvez le nourrir en mot d'esprit de ce genre, ben voilà, vous avez raison, ça ne vaut pas mieux. Mais je vous embrasse Christian, et alors je vous souhaite un bon été. Voyez-moi, je suis triste, en fait Christian, je suis triste quand quelqu'un me dit qu'il ne peut même pas partir en vacances. Parce qu'au fond, moi je sais que j'ai la chance de pouvoir partir en vacances, je vais partir mercredi ou jeudi, et quand quelqu'un, mon aîné, en l'occurrence vous, qui a 67 ans, me dit je ne peux pas partir en vacances, ça me fait de la peine au fond. Au fond, ça me fait de la peine, je me dis, voilà, on est tous ensemble dans cette... Je suis habitué maintenant. On est tous ensemble embarqués dans cette vie. Nous sommes partis en vacances avec les enfants quand on les avait un peu plus jeunes, c'est normal, il faut les sortir. Mais bien sûr, on est tous des êtres humains embarqués. Le loyer a tellement augmenté. Bien sûr, bien sûr. L'essence, la nourriture, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si, je me rends compte parce que je vais vous dire, un jour, si on demandait pendant un an de faire l'expérience à des gens, mais je vais me citer moi, à gagner, à vivre avec 1500 euros par mois, peut-être que je verrais les choses différemment. Voilà, je pense que c'est effectivement et c'est ça qui me fait, qui me touche dans ce que vous avez dit. Bon, on est très en retard parce qu'il est 11h42. Il reste avec nous, monsieur Audoul, ou je dis au revoir ? Je remercie monsieur Audoul. Là, vous avez parti en vacances ? Ah non, il y a l'installation de l'Assemblée la semaine prochaine. Bon, alors là, vous êtes combien ? Les 126 ? On est 127 du RN, 143 avec nos alliés, donc on sera une opposition. Je n'ai pas conseillé à vous donner, mais les 126, vous les réunissez dans une table, et puis, dans une salle, et puis, ceux qui sont capables de ou s'habiller d'une manière étrange, ou de dire des choses un peu lunaires, serrez les boulons. Non, mais ça fait deux ans qu'on s'habille bien, vous savez. Non, mais vous avez bien compris ce que je veux dire, serrez les boulons sur les déclarations, parce que c'est un travail d'être député, il faut être formé, il faut savoir ce qu'on dit, c'est un travail. Mais comme tous les autres, d'ailleurs. Bien sûr. Pas plus et pas moins. Exactement. Oui, mais sauf que vous, vous êtes autrement que les autres, effectivement. Il faut bien comprendre qu'avec Hélas, et je l'ai écrit hier, donc je peux le redire ici, on a tous les droits contre vous. On a le droit de vous insulter, il y a des rappeurs qui vous ont insultés, qui ont insulté Marine Le Pen et Marion Maréchal, Jordan Bardella, on peut lui promettre la mort, etc. Et alors ça passe crème dans l'espace médiatique. Évidemment que c'est pas convenable, mais vous êtes scruté comme personne ne l'est. Bien sûr. Il est 11h43, j'essaye d'avoir la plus grande honnêteté possible. Vous avez remarqué, sur tous les sujets. Sur tous les sujets ? C'est vrai. Sur tous les sujets. Et vous reconnaissez quand vous vous êtes trompé. C'est vrai.